... Cours ultime avec ses 42 km 195, le marathon fauteuil autorise tous les superlatifs. La plus longue, la plus exigeante et certainement la plus redoutée, cette épreuve est un véritable défi. Pour Julien Cazoli, l'un de nos meilleurs représentants tricolores, la discipline allie différentes sensations. En fait, c'est un mix entre l'athlétisme et le cyclisme. Ce qui se rapproche en vélo, c'est le matériel et puis le phénomène d'inspiration aussi sur les courses. En peloton, les coureurs usent en effet de diverses stratégies pour mener leurs allures. Il faut être vraiment prêt à faire des efforts violents, super violents, qui ne vont pas être forcément longs, mais c'est surtout ça qu'il faut avoir dans la tête. C'est des attaques, c'est des accélérations de 2, 3, 5 minutes. En fait, on va dire que c'est un gros fractionné de 42 bornes. À Paris, ce sont plus de 50 000 coureurs qui s'élancent sur le marathon. Roulant à des allures moyennes de 25 à 35 km heure, la vingtaine de coureurs en disport part en premier, juste avant les élites et la foudre d'anonyme. Le parcours du marathon, à Paris, il n'est pas très dur. Le revêtement, par contre, il peut poser des problèmes. C'est un revêtement qui est varié. Le départ, déjà, il y a un kilomètre et demi de pavé. Et puis, parfois, ça peut être piégeux, comme dans le bois de Vincennes ou à Bougogne. Vu que c'est des châssis, des roues carbone, c'est des fauteuils hyper rigides. Donc, une petite bosse, on le sent tout de suite. Voilà, ça se coule, ça se coule. Bon, les risques, c'est la chute. Des fois, on prend une minute poule, on peut voler. Il faut faire super attention. Julien termine au pied du podium, en 1h33, à 3 minutes du japonais Hiroki Mishida, qui remporte son premier marathon de Paris. Pour d'autres, peu importe le classement, terminer la course est déjà une victoire. Avant le départ, je voulais faire terminer, déjà. J'ai terminé. Et si je faisais 2h30, c'était super. Et si je faisais 2h15, c'était extra. Et je faisais 2h16 et la fichière. où je suis vraiment une, une, une. Applaudissements C'est une petite badaille ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Bravo !